bonjour monsieur bonjour mes abonnés bonjour ma communauté bonjour les téléspectateurs comment vous allez ça va très bien alors donc ici je suis dans une autre ville de de Côte d'Ivoire voilà je suis à quelques kilomètres d'Abidjan je dis bien quelques kilomètres d'Abidjan on a fini les travaux de l'autre côté on vient d'acheter un autre terrain pour un monsieur qui se trouve aujourd'hui aux États-Unis voilà donc je vous affirme que dans deux jours les travaux vont démarrer ici voilà on aura un bâtiment d'élevage de poulet de chier de pondeuse et de porc ici mais on avait besoin de quatre terrains seulement on a eu seulement qu'un seul terrain dans la zone donc on va commencer avec le bâtiment de poulet de chier ensuite ils nous ont parlé des autres qui sont à quelques mètres d'ici et au fil du temps les travaux vont s'enchaîner on est d'accord donc voyez le terrain voilà ils viennent de nettoyer ils ont nettoyé on a fait tous les papiers nécessaires et c'est maintenant on a finalisé tout et puis voilà ils ont donné les documents nécessaires qu'il faut pour construire sur le terrain donc on est je vous affirme que dans deux jours vous allez voir on va commencer les travaux ici donc voilà l'équipe ferait sur les lieux puisque moi-même je suis arrivé sur les lieux aujourd'hui ça veut dire voilà je peux donner ok à mon équipe de venir construire le bâtiment donc une fois de plus encore n'aie pas peur vous savez le mieux de l'élevage c'est un milieu qui donne le milieu de l'élevage c'est un milieu qui donne mais le milieu donne pas parce que c'est envie de donner le mieux donc parce que nous même on a envie que ce milieu donne voilà vous savez l'élevage c'est pas facile hein c'est pas facile du tout mais c'est très facile pour certaines personnes pourquoi c'est facile pour certaines personnes c'est un code que d'ailleurs je ne dirai pas voilà je dis ça à certaines personnes mais à certaines personnes je ne dois pas dire ceux qui ne veulent pas prendre de risque là dans l'élevage là tôt ou tard c'est un risque parce que si tu ne as dit toi dans ta vie tu veux pas de risque là faut même pas chercher à miser dans le milieu de l'élevage mais si tu veux des risques franchement tu peux miser dans le milieu de l'élevage celui qui ne veut pas prendre de risque je te conseille formellement de ne pas investir dans l'élevage mais ceux qui pensent qu'il faut d'abord prendre des risques avant d'avoir ce que on veut demain peuvent prendre des terrains pour construire des fermes de l'élevage mais dans le cas contraire moi je ne vous conseille pas parce que c'est un milieu quand il y a un dédala c'est tellement elle dit la personne que tu vas croiser devant toi pour dire non je vais investir dans le milieu la personne va te donner des elle dit il va te donner des paroles sucrées tu vas dire oui le milieu je connais je fais ceci je fais cela mais pour que le bâtiment prend fin pour la construction ce que tu vas dépenser dedans c'est dieu ce qui sait c'est un secret le bâtiment de l'élevage je vous assure que quelqu'un qui va se lever surtout encore ici dit qu'il va construire un bâtiment d'élevage qui va pas mettre plus de deux mois pour finir le bâtiment c'est que c'est pas vrai mais s'il a mis plus de deux mois pour finir le bâtiment c'est que d'une part il peut être mal honnête d'autre part le peut-être le gérant du non peut-être le financier du projet lui aussi il n'était pas financièrement prêt donc il ya des imprévus automatiquement il sait pas quoi faire il est obligé d'arrêter immédiatement les travaux pour se chercher avant de se lancer mais ces codes là ça ne marche pas toujours ne faites pas ça si vous êtes prêt pour se lancer lancez vous si tu n'es pas prêt pour te lancer moi je dis laisse tomber voilà en élevage si on te demande d'investir par exemple 5 millions il faut toujours en réserve 5 millions c'est ce que je vais vous dire ne dévoilez jamais vos vrais chiffres d'affaires en élevage parce que si tu ne tombes pas sur un bon technicien je t'affirme que le premier projet là ça va pas prendre parce que quand tu commences là tu n'as pas de marché vous n'avez rien pour marcher le technicien c'est lui même là peut-être même il n'a il connaît personne pour vendre des poulets donc quand ça finira la première bande là ça serait tu connais tchaka ça va sortir mais vous n'allez pas gagner mais si tu ne gagne pas dessus que tu paies aussi en chiffre d'affaires faut te dire que c'est ton propre agent encore qui va sortir pour aller acheter de nouvelles choses comme aliments poussés bref pour cela moi je te conseille d'avoir quelqu'un qui est sur le plan technique qui te suit sur le plan de la gestion du projet et sur le plan de la vente celui qui peut t'aider avant tes poulets je pense que c'est bien de le prendre comme un gérant de ton projet sinon le technicien tout le monde est technicien vous pensez que quoi mettez ça en tête tout le monde est technicien mais est ce que tout le monde peut t'aider avant tes poulets tout le monde est technicien mais est ce que tout le monde peut vendre des poulets non mais si tout le monde ne peut pas vendre des poulets c'est que les poulets que vous allez produire ne vont pas augmenter votre chiffre d'affaires plus tôt ces poulets vont diminuer vos chiffres d'affaires certainement voilà donc une fois de plus voilà donc moi je vous encourage à miser dans le milieu tous ceux qui veulent franchement lancer de business dans ce projet mais qui n'ont pas de quelqu'un fiat pour gérer le projet je vous affirme que on est ouvert à tout le monde mais pas aux plaisantins il ya certaines personnes qui sont ici ils voient que ils écrivent une fois deux fois on répond troisième fois on ne répond plus ou bien parce que ça dépend de ce qu'ils disent ça dépend si on sent que tu n'es pas prêt pour investir là mon frère on va pas passer le temps avec toi les gens qui viennent et puis pensent que tout est facile maintenant quand tu es prêt on te s'engage normalement dans le processus de ton business ceux qui sont prêts à le faire ils sont prêts à miser ils savent qu'ils vont lancer le projet mais ceux qui sont venus pour jouer là ils veulent connaître certaines choses là quand on l'a dit maintenant il a dit ils vont fuir quand on voit ça là on t'a dit ça une fois deux fois trois fois on voit tu fais près de une semaine tu tu ne fais pas de signe de vie là alors que tu disais que tu t'es prêt mais quand tu on te dit bon voici le prix à payer maintenant on fait partie de notre équipe de comme de suivi pour la construction ou bien pour la mise en place de ton projet de levage quand on voit que tu dandine quand tu reviens c'est compliqué pour nous de te suivre on te suit plus c'est pour ça d'autres personnes disent que non ils écrivent on ne leur répond pas cette info on fait malin on ne fait pas malin sur tout le monde ceux qui sont ici là ils connaissent on ne fait pas malin avec eux voilà chaque jour que dieu fait on s'appelle on les appelle sans qu'ils nous appellent voilà mais il y a d'autres là même eux mêmes ils appellent même on ne prend pas pourquoi ça dépend de leurs premiers jours ici pour avoir le plaisir de se retrouver il faut savoir se quitter ceux qui pensent qu'il faut ce comment il faut c'est bien se revoir c'est un plaisir mais est-ce que tu es parti sur une bonne cause mes frères donc jugez vous quand vous venez d'abord vers quelqu'un parlez dites les choses qui peuvent vous arranger ne dites pas les choses pour démontrer à la personne que vous voulez investir mais vous n'avez rien ou payer d'abord le prix de votre investissement c'est faux quelqu'un ne peut pas entrer dans une maison sans la petite clé la maison est grande partout mais pour entrer il faut une petite clé mais la petite clé là aïe c'est un angle là qui va tu n'as pas acheté pour mettre sur ta porte tu peux pas où tu peux pas ou bien va dormir dedans comme ça tu vas dormir non ok mais quand ils vont venir te soulever ou pas là tu vas comprendre c'est le secret de l'évage ou bien faut pas payer le prix pour te faire suivre mais je t'affirme que quand toi même là tu vas lancer le projet dedans là et puis maintenant quand tu es poulet quand ça va arriver tu n'auras personne pour les vendre là c'est là maintenant tu vas courir à gauche à droite c'est là tu vas comprendre allez une fois de plus c'estplopie ici ça c'est pero c'est ça